Musique Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle voiture sur Assetto Corsa Bon elle est pas nouvelle mais c'est la première fois que je vous la présente en vidéo C'est le KTM ou la KTM XBO Alors c'est une coupe monomarque qui est rarement utilisée en ligne Mais cette fois-ci on a pu trouver une session avec pas mal de monde Vous voyez qu'on est 17 Et je vais essayer de faire une petite course tranquille On va essayer de voir ce que cette voiture vaut en course en paquet Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal Je vais bientôt sortir la deuxième manche de mon championnat F1 2014 Et pour vous dire un petit peu, il y aura du spectacle à comparer à la première manche Allez on se retrouve avec cette KTM XBO qui est plutôt sympa à conduire Bon la Nordsch Life aurait été plus sympa, honnêtement je ne sais pas Quand est-ce que nos amis d'Assetto Corsa vont nous sortir la Nordsch Life Petite récupération ici alors qu'on est en Glissan Alors il nous reste 12 minutes de qualif, je vais bien entendu faire une coupure On va faire quelques tours histoire de bien se placer Et puis je vous retrouverai comme d'habitude pour la course Alors au niveau du son c'est vrai qu'il est vraiment sympa le son de cette KTM XBO Et puis visuellement on voit bien le travail des suspensions, c'est vachement intéressant On voit pas forcément ça sur les monoplaces comme les formules Abarth Donc c'est plutôt visuellement agréable Une autre chose aussi qui me surprend C'est que d'un coup on est 19 Donc c'est que cette KTM intéresse des gens quand même Pourtant il y a d'autres sessions mais bien plus classiques Donc c'est vrai qu'un peu d'exotisme de temps en temps Ça fait du bien Puisqu'on est coltiné à se taper de la Formule Abarth Et du GT pendant 90% des sessions occupées Et elle freine plutôt bien Donc j'ai freiné là beaucoup trop tôt Allez on va se lancer pour un tour de qualification En fin d'après-midi Le soleil commence un peu à se coucher Les ombres sont vraiment sympas Ouais donc je vous dis ça freine vraiment très très bien C'est vraiment le point fort de cette KTM Expo Alors en vrai c'est pas trop le type de voiture qui m'attire Je suis pas trop fan de ce genre de voiture Mais je respecte l'idée de la barquette J'ai jamais aimé ce genre de barquette qui n'est pas sportive Par exemple je suis un grand fan de la Ferrari 333 SP Embarquette ou l'Audi R8 par exemple Mais en version route j'ai du mal Toutes ces voitures KTM Expo Même les radicales j'ai encore du mal Je sais pas ça ne m'attire pas en tout cas Et pour en avoir vu plusieurs lors de différentes expositions Et m'être installé dans ce KTM Expo C'est vrai que ça donne envie Mais plus pour de la balade le long de la côte Bon pas la côte belge parce qu'il fait pourri Même au mois d'août Mais je sais pas peut-être dans des routes un peu montagneuses Ou balader en bord de plage Pourquoi pas Mais alors sur un circuit C'est vraiment vraiment pas le concept Enfin du moins pour moi je trouve ça difficilement concevable Je sais qu'il y en a qui ont roulé en division GT4 il y a quelques années J'ai aucune idée de savoir si elles étaient performantes ou non De ma mémoire non Elles roulaient comme des Aston Martin et des Mustangs C'est un vague souvenir que j'ai de cette KTM Expo Donc je ne sais pas réellement ce qu'elle vaut Mais pour balader c'est fun Alors le garçon devant nous va nous gêner Un classique avec cette chicane ici Ronderberg Il freine plus que nécessaire Regardez il nous gêne complètement Merci Alors qu'on fait le troisième temps c'est dommage On aurait peut-être pu Un peu mieux se placer Allez on va enquiller tout de suite avec un autre chrono Même si là je sous-vire pas mal Mais bon Et on va avoir une grille pleine Donc ça c'est plutôt sympa En espérant qu'on y soit très bien placé Je pense pas qu'il y ait de dégâts activés Du moins ça ne se voit pas Je suis un peu en sur-régir mais je ne suis pas toujours dans le bon rapport de boîte On va essayer de voir si on peut passer Cette épingle en troisième Merci De me laisser passer Parce que se mettre à l'équerre A la perpendiculaire à l'épingle C'est pas la meilleure idée Alors on va voir Elle manque d'appui un petit peu Pour passer en quatrième Sans devoir lever Le S de la montée C'est dommage J'aurais bien voulu le passer Pied à fond Pour exemple La Lotus Evora De la précédente course en ligne Eh bien Elle passait en quatrième Pied à fond Pour vous donner un petit peu une idée Alors on est pas mal Avec cette quatrième XBO Que j'ai beau ne pas aimer Eh bien on est quand même Troisième Bon quatrième maintenant Avec une grille pleine On va essayer de voir Si on peut encore Eh bien monter dans la hiérarchie D'ici la fin de la séance En profitant peut-être d'un tour clair Surtout que c'est des voitures Qui obligent d'avoir une seule trajectoire Et on a amélioré notre temps Mais on n'a pas gagné de position On est en 2.18.5 Et là il y a beaucoup de monde C'était impossible de savoir freiner Avec deux roues sur le vibreur Donc voilà Donc je vais retrouver la première S'il vous plaît Merci Donc on vient de constater On ne va pas gêner tout le monde Parce qu'on a fait une faute On vient de constater Que les dégâts Que pardon Les pénalités étaient activées Allez on va s'arrêter Vraiment pour laisser passer Pour ne pas gêner grand monde Alors là j'ai un sous-virage Terrible d'un coup Personnellement tout ce que j'espère C'est que ça va se calmer pour la course Parce que là les garçons L'air assez motivés A jouer aux autotamponneuses Et on va dépasser tout ce beau monde Et on va aller Oh on va sous-virer déjà Ça c'est clair et net Je pense pas que le garçon derrière Il était en tour chrono On va le laisser passer Alors ça vraiment Ça c'est d'une débilité Mais alors c'est d'une débilité Vous savez ce qu'on va faire On va se garer là Puisque là on ne gêne absolument personne Et on va attendre une piste claire Voilà Là on est pas mal Et on va se relancer Allez au moins on aura une piste claire Et on va essayer de faire un tour pas trop sale Et essayer d'aller chercher peut-être une place ou deux Alors je sais pas si c'est l'accident Mais j'ai un sous-virage d'un coup Arthur ne répond pas Comme je le souhaite Merci d'avoir regardé cette vidéo Après fondamentalement Cinquième c'est pas mal C'est pas... Ouh là là Après fondamentalement Oui cinquième On est pas mal sur la grille Non Oh là là Mais sérieusement 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 Alors si ça devient comme sur Réalisation de l'expérience Je me mets à aller à Passion Poney Parce que là C'est juste pas possible C'est juste impossible On va laisser partir le garçon Qui nous embête plus Et on va se relancer Pour une dernière tentative A nous rester une minute trente C'est mort Ça passera jamais Donc on annule la dernière tentative On va rentrer au stand On va rentrer au stand Faire nos setup de carburant Pour la course Et peut-être On va poser pas mal de soucis Donc le garçon C'est presque même plus rentré Dans les stands Et on se retrouve sur la grille Et on part quand même cinquième Donc on va laisser Beau nombre de nos adversaires Derrière nous Maintenant je n'ai qu'une seule prière Et j'espère qu'elle sera entendue C'est que le premier virage Se passera bien Puisque étant bien sûr en avant Il y a plus de chances Qu'on se prenne quelqu'un Dans le Vous avez compris Allez On cale l'accélérateur Et on prend un bon départ Le garçon devant n'est pas parti C'est déjà le carnage derrière Même la grille Vous voyez les petits points Sur le bas de votre écran C'est compliqué Alors on a pris un bon départ Devant ça va peut-être encore toucher Excusez moi je suis un petit peu concentré Puisque là on a une opportunité De bien figurer Sous-titrage Société Radio-Canada Et le garçon devant qui est un peu en délicatesse Avec ses freins Et puis niveau trajectoire Il y a encore du boulot Il y a encore du travail Alors ne viens pas me toucher S'il te plaît Allez on est troisième On s'est encore fait toucher S'il a une bien meilleure vitesse Il va aller m'attaquer à l'intérieur C'est sûr et certain Même si avec ses KTM C'est très compliqué D'aller retarder le freinage Vu qu'on est très très délicat Dans les freinages Et là c'est loin d'être ma meilleure sortie Et on va croiser Et on va la garder Il y a eu un léger contact avec le garçon Mais on a On a su la tenir Je parle bien De voiture N'ayez pas encore une fois Cet esprit mal placé S'il vous plaît Allez il va essayer de me faire l'extérieur Et ça passe Mais Je suis bien Bien plus à l'aise Il y a toujours ce souci De deuxième rapport dans le S Allez on peut essayer De récupérer ce podium Il referme la porte De toute façon Je n'avais pas de quoi passer Ça c'est certain Pourquoi j'ai tombé la troisième Ne me le demandez pas Et là On peut encore rattraper un petit peu Je vous dis C'est difficile d'aller attaquer Les pneus qui commencent à glisser On n'est qu'au troisième tour Derrière on est bien safe Par rapport aux autres Si on ne sort pas de la route Alors on repasse en deuxième Pour avoir un peu de couple Quelques virages Ou il perd quelques dixièmes Il faut qu'on soit là Pour en profiter Allez on va pas repasser On ne fait pas la même bêtise On reste en troisième Alors que devant Ça a été Goûter du gravier C'est parti C'est parti On la sent la concentration Ou pas là Ah là je suis Vraiment concentré Sur mon affaire On a eu une occasion De doubler Voilà manqué Alors il fait du 2.18.7 Je pense Le garçon devant Et nous on fait aussi Du 2.18.7 Donc on tourne vraiment Dans les mêmes tours Et là il a fait Une bonne grosse faute On n'a pas pu vraiment En profiter Parce que nous aussi On est en délicatesse Un petit peu dans ce virage Allez la troisième On passe en deuxième Ici pour la forme On peut vraiment aller chercher Ce podium On peut vraiment aller chercher ce podium Allez tout à l'heure Il a eu un souci au freinage Est-ce qu'on peut en profiter Déjà pour se rapprocher Et c'est la faute Ce qu'on attendait Et on passe troisième Alors maintenant A nous A nous de ne pas commettre d'erreur Et ce podium sera à nous Quoique Essayons de rester concentré Je vous dirai un petit truc Concernant le comportement De la voiture Il a fallu nous toucher On va aller protéger A l'intérieur Et on se touche Mais on garde davantage C'est impossible Qu'il ait assez Pour nous croiser Alors on est passé Deuxième Alors il a certainement dû Avoir un abandon Puisque les leaders N'ont pas encore terminé Donc on est sûr De faire un podium Maintenant Est-ce qu'on va terminer deuxième Il me fait des appels De phare évidemment La technique Habituelle Quoique personnellement Pas très efficace Allez cocotte On relance Une dernière fois La remontée Et au bout Peut-être La deuxième marche De cette course Ce qui serait Une belle récompense On s'est qualifié Cinquième On a bien tenu On a évité Quelques pièges au départ Et on a réussi A se placer Pour attaquer En fin de course Voilà donc A moins d'une attaque Suicide A la chicane On pourrait garder Cette place J'ai quand même Retardé un petit peu Mon freinage Par sécurité Voilà une nouvelle fois La preuve Ça ne sert à rien De tricher Et voilà Le résultat Il se met même En tête à queue Et nous on va accueillir La deuxième place Et ça c'est génial On a vraiment fait Une belle course On a touché le mur Après mais ça c'est pas grave On expliquera ça A un mécanicien en rentrant Et voilà donc on termine Deuxième Et c'est vraiment Une super performance Sachant qu'on avait Quand même une grille complète Donc il y avait Quand même certainement Du niveau A moins que L'entièreté Ils sont venus par bus D'imbécile Mais quand même C'est pas mal On avait peut-être Pas le meilleur tour En course On a quand même fait Un 2-17-4 C'est pas mal On s'est donc qualifié Cinquième On a terminé deuxième C'était une belle course Propre Une belle bagarre Un petit peu Les chocottes en fin de course Parce qu'il fallait tenir La voiture derrière Il a joué Il a triché Il a perdu On récupère la deuxième place Et c'est une très bonne chose Voilà Une autre session commence Et moi je vous dis A la prochaine Pour une autre course N'hésitez pas A commenter Cette vidéo Et à liker Si vous avez apprécié Et vous abonner Si vous souhaitez voir D'autres courses Et je vous dis A la prochaine Salut